Salut à tous amoureux de la Phalange et de la Saris et bienvenue dans ce deuxième volet dédié aux armées hélénistiques. Et aujourd'hui l'armée Getstar de ce numéro, et bien ça va être l'armée Célecide. Alors c'est quoi cette armée Célecide ? Et bien c'est tout simplement l'armée du royaume Célecide. Ouais je sais, ça vous avance pas des masses. Mais alors pourquoi est-ce qu'on appelle ce royaume le royaume Célecide ? C'est en référence à Célecos qui est le fils de l'un des généraux de Philippe II qui était le père d'Alexandre. Et ce fils Célecide, et bien il était officier des compagnons lors de la conquête d'Alexandre en Asie. C'est donc pas un grand général, ce qui fait que lorsque Alexandre meurt en 323 avant Jésus-Christ, il ne fait pas partie des bénéficiaires, c'est-à-dire qu'il ne reçoit pas le commandement d'un territoire de l'ancien empire d'Alexandre. En revanche, il est nommé Hipparque de la cavalerie de Perdicace. Alors Hipparque, c'est-à-dire le commandant, et Perdicace, je rappelle qu'il était le chef, une sorte de régent de l'empire d'Alexandre tant que son fils était mineur. Alors comment est-ce que Célecos qui n'était que simple le commandant de la cavalerie d'élite de Perdicace a pu devenir un roi ? Eh bien, c'est d'une façon, on va dire, plutôt malhonnête. C'est-à-dire que lorsque Perdicace, et ça je vous en avais parlé la dernière fois dans le numéro précédent, va vouloir chasser Ptolémée de l'Egypte, vous saviez que son armée a eu des difficultés, eh bien son armée s'est révoltée, et Célecos a fait partie du groupe d'officiers qui va assassiner Perdicace. Vous voyez, l'histoire hélistique, c'est un peu Dallas et compagnie. Plus on est vicieux, et plus on gagne du galon. Du fait de la participation à cet assassinat, eh bien Ptolémée va faire en sorte que lorsqu'il va y avoir une nouvelle répartition en 321, ce qu'on appelle la partition de Triparadéios, eh bien Célecos va se voir confier le gouvernement d'une province qui s'appelle la Babylonie. C'est là où est située Babylone. Alors qu'est-ce qui va se passer par la suite ? Je vais vous le résumer à grand trait, parce qu'on est pendant la guerre des Diadocs, et il y a beaucoup de changements. Célecos qui gouvernait la Babylonie était placé sous le contrôle du chef de l'Empire d'Alexandre à cette époque, et qui était Antigone, il dirigeait à peu près toute la partie asiatique, et puis il va y avoir des guerres entre différents diadocs, notamment un certain Eumen, qui va profiter de l'absence d'Antigone pour s'embarer de toute la Babylonie, et va s'embarer de la ville de Babylone. Alors Célecos va se replier, finalement Antigone va venir au secours de Célecos, il va reprendre la province de Babylonie, sauf qu'à ce moment-là Antigone, lui, ce qu'il veut vraiment, c'est s'emparer de tout le pouvoir, et donc toutes les personnes qui sont gênantes, risquent d'être assassinées. Célecos, il prend peur, il va se réfugier sur son pote Ptolémée. À ce moment-là, on va voir une autre guerre des Diadocs, où finalement Antigone va être mis en difficulté, il va y avoir une nouvelle répartition, dans laquelle Antigone va être obligé d'accepter Célecos comme gouverneur de la Babylonie. Alors les Ptolémées, les Cassandres, etc., on l'a fait exprès, c'était en fait placer un gouverneur qui, de toute façon, allait se rebeller contre Antigone. Et ça, il le savait très bien, c'était une façon d'affaiblir Antigone. Et d'ailleurs, il ne tarde pas à le faire. Dès 312, Célecos profite du fait que Antigone soit occupé dans des guerres contre les Lagides, mais aussi au nord, contre les Macédoniens. pour progressivement s'emparer du pouvoir dans la totalité des provinces de ce qu'on appelle la Haute-Asie, c'est-à-dire les provinces orientales qui correspondent à l'actuel Iran. Et que vous pouvez voir sur la carte, ce sont tous les territoires qui sont en vert foncé. Alors, à partir de 305, Célecos prend le titre officiel de roi, et c'est à partir de ce moment-là qu'on peut véritablement parler de royaume séleucide. Et cette histoire du royaume séleucide va durer jusqu'en 64 avant Jésus-Christ, avec le dernier roi séleucide qui s'appelait Antiochus XIII, dit asiatique, qui va mourir. Alors, je vais faire de façon un peu différente par rapport aux précédents numéros sur l'armée l'agide, c'est-à-dire que je ne vais pas vous présenter une évolution de l'armée séleucide, je vais d'abord commencer par vous présenter les grands traits de cette histoire séleucide, qui nous permettra de voir quelles sont les différentes grandes batailles qui ont eu lieu, et qui seront autant de jalons qu'on utilisera par la suite. Alors, vous pouvez voir là une représentation des 26 souverains séleucides qui se sont succédés de 305 à 64 avant Jésus-Christ, et évidemment, tous ces souverains ne sont pas égaux. On va avoir de grands rois, et à côté, des rois vraiment minables. Alors, parmi ces grands règnes, on a évidemment celui de Séleucos, d'une part parce qu'il est le fondateur du royaume séleucide, mais aussi parce que tout au long de son règne, il ne va cesser de l'étendre. Grâce à ces deux victoires sur les Antigonides, à Ipsos en 300 avant Jésus-Christ et à Cyrestica en 285, Séleucos va pouvoir s'emparer d'une part de la Syrie et de la Cilicie. Alors d'ailleurs, le cœur du royaume séleucide, qui était avant situé autour de la Babylonie, va se recentrer sur le nord de la Syrie. Ensuite, il va battre l'Isimac, qui était l'un des diadocs, en 281 à Kouroupédion, et ça va lui permettre de s'emparer de la majeure partie de l'Asie mineure. Désormais, l'Empire séleucide est à son apogée. Il s'étend de la frontière de l'Inde jusqu'à la mer Égée. Les quatre-cinq règnes suivants correspondent à une période de gestion de cet héritage de Séleucos, car si le IIIe siècle correspond à une période d'apogée pour le royaume l'Agide, eh bien pour le royaume séleucide, il en est tout autrement. Il doit user une grande partie de ses forces dans les différentes guerres de Syrie qui les opposent au l'Agide pour savoir lequel des deux royaumes va disposer de la Célécérie, c'est-à-dire une région qui correspond à la Palestine actuelle et qui était une région assez riche. A partir de 276, le royaume séleucide doit faire face à une invasion des Galates, c'est-à-dire à des Celtes qui ont migré à travers toute l'Europe et qui se sont installés dans la Turquie actuelle, la région s'appelant la Galatie. Comme le royaume séleucide est vaste, vous allez avoir des territoires situés sur la bordure extérieure qui vont vouloir prendre d'abord leur autonomie, puis carrément leur indépendance. C'est le cas de la cité de Pergam, qui s'empare d'un territoire assez vaste en Asie mineure, mais vous avez aussi le cas de la Bactriane qui, en 250, déclare son indépendance et devient un royaume intégrant la Zobdian, la Margian. Et comme si tout cela n'était pas suffisant, et bien vous allez avoir à tous ces facteurs une guerre civile entre deux frères, Célocos II et Antiocos Ierax, qui va foutre le bordel à l'intérieur du royaume séleucide, et vous allez avoir des gouverneurs comme celui de Partienne qui va en profiter pour déclarer son indépendance. Pas de bol, le peuple parte, qui était situé juste au-dessus, en profite pour s'emparer de toute la région. Et à chaque fois que les souverains séleucides vont vouloir retrouver les provinces perdues, et bien ils vont se prendre branlée sur branlée. C'est le cas d'ailleurs d'Antiocos Ier qui va mourir dans une bataille face à Pergam, si bien que lorsque Antiocos III devient roi en 223 avant Jésus-Christ, et bien le royaume séleucide est un peu au fond du trou. Et pourtant ce n'est pas terminé, car à tout ce que je viens de dire, et bien va s'ajouter une révolte du gouverneur de la Médie, un autre gouverneur qui s'appelait Achaïos et qui va se faire nommer roi en Asie mineure, et une quatrième guerre de Syrie qui va se terminer par la grande défaite de Raphia en 217, cette bataille où les Lagides avaient utilisé pour la première fois des maquimoy égyptiens. Alors quand on observe la situation, on voit le royaume séleucide qui a perdu tout le contrôle sur l'Iran et sur l'Asie mineure, et bien on peut se demander comment se fait-il qu'Antiocos III a été surnommé Mégas, c'est-à-dire le Grand. Alors évidemment c'est parce qu'il va y avoir une suite à ce règne qui a commencé alors qu'il n'était qu'enfant. Mais en 221 il devient majeur et prend lui-même la direction des choses. Il lance dès 221 une expédition contre Molon, qui finit par être capturé et exécuté. Il en profite en Tiocos III pour faire une guerre à l'Atropatène, qui correspond à l'Azerbaïdjan, et qui devient à la fin de cette guerre un royaume client du royaume séleucide. En 221 il se retourne vers l'Asie mineure, s'allie avec Pergam pour faire la guerre à Achaïos, qui est exécuté. Et puis en 212 va commencer cette grande expédition vers l'Est, et que l'on appelle l'Anabase. Il rassemble une grande armée à Ectaban, puis va essayer de récupérer un à un tous les territoires. Alors ça commence par une expédition contre l'Arménie, qui devient aussi un royaume client. Puis en 209 il mène une guerre contre les Partes, et récupère la province qui s'appellera désormais la Partia. Puis en 208 à 206, ça va être la guerre contre le royaume Bactrian, notamment avec cette grande bataille qu'on verra par la suite, qui est la bataille du fleuve Arios, qui est une victoire pour Antiocos. S'ensuit un siège de Bactre qui va durer deux ans, au bout duquel le royaume va se soumettre, et devenir également un royaume client du royaume séleucide. Entre 206 et 205, il mène diverses expéditions en Inde, afin de récupérer tous les territoires du sud de l'Iran. Il fait un crochet en 205 en Arabie, où il impose un tribut, puis termine cette Anabase à Sélecy. Et puis en 200, c'est le clou de son règne, il va remporter une grande victoire à Pagnon contre les Lagides en 200, ce qui va lui permettre d'obtenir toute la scellécyrie. Bon là, à partir de ce moment-là, on a Antiocos III qui ne se sent plus, il veut encore pousser ses pions encore plus en avant, et il se trouve qu'à ce moment-là, on a le royaume de Macédoine dirigé par Philippe V, qui a été battu par les Romains à Cynocéphale en 197 avant Jésus-Christ. Il en profite donc pour pouvoir s'emparer de villes macédoniennes. Son armée débarque en Thrace, puis aussi en Grèce, où Antiocos III pense qu'il va réussir à rallier toutes les cités grecques. En fait, ça ne se passe pas du tout comme ça. Les Romains vont battre Antiocos III à Cynocéphale, celui-ci va se replier ensuite dans son royaume, mais il va y avoir une deuxième grande bataille contre les Romains, c'est Magnésie en 189 avant Jésus-Christ, qui va être une grande défaite, et qui va mettre un terme à cette période d'apogée que représente le règne d'Antiocos III. Celui-ci va encore vivre quelques années, mais il va mourir deux ans plus tard d'ailleurs, en tentant de piller un temple pour pouvoir payer ses mercenaires. Alors, qu'est-ce qui va se passer par la suite ? Si vous regardez bien l'arbre généalogique des Céleucides, vous pourrez constater qu'autant à gauche c'est simple, on a souvent le fils qui succède au père, autant à droite c'est un peu plus le bordel. Et ça c'est dû à une tactique romaine, qui exigeait à partir d'Antiocos III que des membres de la famille royale soient envoyés à Rome en tant qu'otages, et lorsqu'un roi Céleucide se montrait trop opposé à la politique romaine, les Romains avaient tendance à libérer ces otages, ce qui suscitait en fait un deuxième prétendant au titre. Et c'est ce qui se passe après Antiocos III, parce que ce dernier a dû envoyer Antiocos IV en tant qu'otage, mais lorsque Céleucos IV arrive à la fin de sa vie, Démétriose Ier aurait dû normalement lui succéder, à ce moment-là, Rome va relâcher Antiocos IV, mais en échange, ils exigent que Démétriose Ier soit envoyé à Rome. Antiocos IV sera le dernier grand roi Céleucide, puisque ce dernier va dans la sixième guerre de Syrie battre les Lagides, s'emparer de Memphis, et même assiéger l'un des Ptolémées à Alexandrie. Et il est probable que les Lagides auraient pu disparaître, et l'Egypte passait totalement sous le contrôle des Céleucides, si les Romains n'étaient pas intervenus. Alors c'est à ce moment-là qu'on a l'anecdote sur l'envoyé du Sénat, qui trace un cercle tout autour d'Antiocos IV, et qui lui dit, en gros, « Voilà, tant que tu n'as pas pris ta décision, quitter l'Egypte ou nous déclarer la guerre, eh bien tu ne sortiras pas de ce cercle. » Alors Antiocos IV, il n'est pas idiot, il sait que depuis Magnésie, il ne peut pas faire face aux Romains, donc il obéit aux Romains et évacue l'Egypte. Il va tenter de reprendre des territoires qui, depuis la mort d'Antiocos III, avait repris son indépendance, c'est le cas notamment de la Bactrie et puis des Partes, sauf que lui, son anabase, il ne va pas faire long feu, puisqu'il arrive en Médie et puis il tombe malade, et puis c'est comme ça qu'il meurt. Et à partir d'Antiocos IV, les choses vont un peu se gâter. C'est-à-dire que son fils, Antiocos V, va lui succéder, mais à ce moment-là, Rom va relâcher Démétrius Ier, et puis il va commencer une longue guerre qui va durer 50 ans entre les deux branches de la famille. Cette guerre civile permanente entre les différents membres de la famille Céleucide favorise les adversaires du royaume, ainsi que les volontés indépendantistes de l'intérieur. Le royaume Partes profite pour s'emparer de la totalité de l'Iran. On va voir même Antiocos VII qui va mourir en 129 en tentant de repousser cette invasion. Et on a la ville de Babylone qui est prise par les Partes en 122. On a d'un autre côté les Juifs qui déclarent leur indépendance en 167. S'ensuit une suite de guerre qui va se terminer avec la bataille de Beth-Saccaria en 162 et qui va consacrer l'indépendance de la Judée. Donc si vous regardez bien la carte, vous apercevez que cet immense territoire Céleucide se contracte au fur et à mesure sur la seule Syrie, au point même qu'elle devient plus qu'un seul et minuscule territoire dans lequel on va avoir toujours plus de prétendants qui vont se disputer. Alors si vous regardez la dernière ligne des rois Céleucides, là on a vraiment l'apogée de cette guerre civile. On va avoir cinq frères et un cousin qui vont s'affronter, chacun depuis la petite ville sur laquelle ils ont un territoire, pour posséder le trône Céleucide. Alors cette guerre civile va être faite de petits engagements, de meurtres, de révoltes, d'assassinats, de petites batailles. C'est vraiment une sorte de Game of Thrones historique, sauf que tout ça, ça finit par lasser la population. Si bien que lorsque vous avez la nouvelle puissance régionale qui va émerger, c'est-à-dire l'Arménie, vous allez avoir les habitants qui vont se placer volontairement sous la tutelle de ce roi arménien. Autrement dit, en 84 avant Jésus-Christ, le royaume Céleucide disparaît pour devenir un royaume vassal de l'Arménie. Et ça, ça va durer pendant 20 ans, jusqu'à ce qu'en 68 avant Jésus-Christ, les Romains réinstallent pour quelques années un dernier roi Céleucide qui est Antiochus XIII, surnommé l'Asiatique. Mais vous voyez que ça ne va durer que 4 ans, parce qu'à peine installé, on a déjà adhéré des petites disputes de pouvoir avec un cousin, etc. Et donc, en 64 avant Jésus-Christ, les Romains se disent, allez hop, on va foutre par terre tout ça, on va régler le problème, il n'y aura plus de Céleucide, et on va créer la province romaine de Syrie. Et c'est comme ça que se termine l'histoire Céleucide. Bien, alors ça fait quand même 15 minutes que je vous parle de l'histoire Céleucide, donc maintenant on va quand même s'attaquer au cœur de notre sujet, qui est l'Armé Céleucide. Alors sur quel ouvrage je me suis appuyé ? On a une bibliographie qui est beaucoup plus nombreuse, mais dont une partie est en anglais, donc il a fallu que je me l'effarcie. Le livre de base, c'est celui de Bar Kojwa, qui s'appelle Céleucide Armé, qui est vraiment très bien, qui décrit tout en détail. On a l'ouvrage de Griffith, qui lui est plus spécialisé sur les mercenaires, d'ailleurs je réutiliserai à pratiquement toutes les armées. Je n'oublie pas évidemment l'ouvrage de Nick Secunda, même si celui-ci n'aborde que la période 165-148, à propos de la romanisation de l'armée, c'est le même débat que sur l'armée Lagide. Et puis j'ai aussi utilisé les petits magazines généralistes, comme par exemple Prétorien, qui ne nous apprend pas grand chose en termes de détails, mais qui apporte quelques belles petites cartes et représentations de soldats Céleucides. Alors le premier point de cette présentation sur l'armée Céleucide concerne ces effectifs, que l'on connaît grâce à quelques historiens qui nous ont cité le nombre d'hommes engagés dans les différentes batailles. Mais alors attention, il faut distinguer deux groupes parmi ces historiens. On a ceux qui citent des chiffres plutôt fiables, c'est le cas par exemple de Plutarch et de Polybes, et on en a d'autres en revanche, qui, influencés par des considérations religieuses ou parce qu'ils avaient la volonté de justifier des défaites, donnent des chiffres surréalistes. Oui, c'est facile de dire qu'on a perdu quand on est contre 400 millions. Donc c'est le cas par exemple de Justin ou du livre de Maccabée, qui est un extrait de la Bible. On a aussi Livy, mais alors lui, son problème, c'est qu'il cite des chiffres incomplets. Le premier chiffre cité, 80 000 hommes, nous vient de Plutarch et désigne les effectifs présents à la bataille d'Ipsos. Mais alors là, on a un petit problème, c'est que ce chiffre désigne en fait à la fois l'armée de l'Ézimac et l'armée de Séleucos qui était alliée contre Antigone. Et on ne sait pas quelle était la part parmi ces 80 000 hommes occupés par l'armée de Séleucos. Le deuxième effectif cité nous vient donc de Polyp, cette fois-ci. C'est ceux qui étaient engagés à la bataille de Raphia où on sait qu'il y avait 62 000 fantassins et 6 000 cavaliers. La troisième source qui nous vient de Justin, cette fois-ci, concerne en fait l'armée qui était rassemblée à Ectabana avant la Nabaz, c'est-à-dire en fait cette reconquête des provinces asiatiques organisée par Antiochus III et qui nous cite le chiffre surréaliste de 100 000 hommes et de 20 000 cavaliers. Alors Polyp qui nous parle de cette anabase ne donne pas de chiffre précis, il parle d'une armée extrêmement grande. A la bataille des Thermopiles durant son expédition en Grèce en 191 avant du Cris, Antiochus III pouvait aligner 45 200 fantassins et 12 000 cavaliers, ce sont des chiffres qui nous viennent de Lévis mais qui sont repris également par Apien sachant que ces deux historiens ont repris les chiffres de Polybe. A la bataille de Magnésie, Lévis, toujours basée sur Polybe, nous dit que Antiochus III pouvait aligner 60 000 fantassins et 12 000 cavaliers. A la grande parade militaire de Daphné en 176, alors petite parenthèse, cette parade militaire de Daphné en fait était une parade militaire organisée par Antiochus IV destinée à représenter une sorte de prélude à une expédition en Iran, en gros une sorte d'anabase comme avait fait Antiochus III. Et durant cette parade, 46 000 fantassins et 4 500 cavaliers ont défilé et ça, c'est Polybe qui nous le dit. A la bataille de Beth-Zacharia contre les Juifs en 162, alors là, le livre des Macchabées nous donne le chiffre surréaliste de 100 000 fantassins et de 20 000 cavaliers, ce qui est impossible. Mais bon, c'est un livre religieux donc l'expression 100 000 fantassins c'est un peu comme si nous on disait ils sont des millions. Par contre, Joseph Flavius cite le chiffre plus réaliste de 50 000 fantassins et de 5 000 cavaliers. Enfin, à la bataille des Lhazas, toujours contre les Juifs, le livre des Macchabées cite cette fois-ci des chiffres beaucoup plus proches de la réalité, 20 000 fantassins et 2 000 cavaliers. Alors ça peut paraître bien bas, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait, là, il n'y avait qu'une partie de l'armée cellucide qui était engagée donc ça ne reflète pas la totalité des forces dont disposaient les souverains cellucides à ce moment-là. Enfin, le dernier chiffre qui est cité, il nous vient de Justin et il chiffre à 80 000 les hommes qui ont participé à l'expédition d'Antiochus VII contre l'Éparte et qui se terminera par un désastre. Alors là, encore une fois, 80 000 hommes ça paraît très exagéré. Bien, alors quand on regarde l'ensemble et qu'on fait la part avec les chiffres hallucinants qui sont parfois cités, et bien on peut constater qu'entre le IIIe siècle et la première moitié du IIe siècle avant Jésus-Christ c'est-à-dire en gros de 300 à 250 et bien l'armée cellucide aligne autour de 80 000 hommes. Alors, par la suite, évidemment, suite à la perte de territoire et donc de capacité de recrutement et financière et bien cette armée va diminuer en nombre. Donc on est plutôt à partir de cette deuxième moitié du IIe siècle avant Jésus-Christ inférieure à 40 000 hommes et jusqu'à sa disparition à la moitié du Ier siècle avant Jésus-Christ. Autrement dit, l'armée cellucide est parmi toutes les armées hélénistiques la plus grande numériquement. Alors, de quoi se compose cette armée cellucide ? Alors là, vous allez voir qu'il n'y a aucune différence avec l'armée lagide. On va retrouver les trois groupes, c'est-à-dire les clérouques, les mercenaires et les indigènes, c'est-à-dire la population locale non grecque. Alors, les clérouques, même si on avait déjà expliqué ce que c'était dans le numéro précédent, je reviens dessus rapidement, ce sont des colons qui sont installés sur une terre en échange d'un service militaire. Donc, ils sont appelés seulement durant les batailles. Ce ne sont pas des soldats permanents mais des soldats paysans. Mais, à l'instar des lagides, les souverains cellucides ont toujours refusé de s'appuyer sur une population locale pour constituer leur armée. Ils ont préféré s'appuyer sur les gréco-macédoniens. Donc, ces clérouques sont avant tout des gréco-macédoniens. Et pour ce faire, eh bien, Célucaus, lorsqu'il devient roi, il dispose déjà de quelques colonies de gréco-macédoniens fondées par Alexandre. Mais, évidemment, ce n'est pas suffisant puisque on sait que la majorité de l'armée de Célucaus qui était présente à Ipsos était constituée non pas de gréco-macédoniens mais de populations locales, c'est-à-dire d'asiatiques. Et donc, l'un des premiers actes des souverains cellucides, ça va être de constituer de nouvelles colonies. En réalité, il y aura deux vagues de colonisations. La première commence dès sous le règne de Célucaus qui va fonder de nombreuses cités dans différentes régions de son empire. Alors, en Mésopotamie, on a la cité de Célecy du Tigre qui a été la première capitale du royaume ou bien la cité de Doura-Europos. En Médie, il a fondé la cité de Laodicée, d'Héraclé, d'Apamé et d'Europos. Mais c'est surtout en Syrie que la plupart des cités vont être fondées avec notamment en 300 la fondation de ce qu'on appelle la Tétrapole, c'est-à-dire un ensemble de quatre centres urbains Célecy de Péry, Laodicée, Apamé et Antioche, qui devient le centre névralgique du royaume Célecy avec Antioche pour capitale. Eh bien, toutes ces cités ont été fondées à partir de colons soit grecs soit macédoniens. Trois exemples. On a la cité par exemple d'Antioche qui a été fondée à partir de 5300 citoyens athéniens installés par Antigone sur lesquels Célecos va rajouter des macédoniens. On a l'exemple également de Célecy en Péry qui a été fondée par Célecos avec 6000 macédoniens. Enfin, Diodore de Sicile parle de la cité de Larissa située près d'Apamé donc on est en Syrie et qui a été fondée à partir de colons militaires originaires de la Larissa mais celle-ci située en Thessalie. Il y a une seconde vague de colonisation sous le règne d'Antiochus 4 qui à lui seul va construire 15 nouvelles cités. Alors il ne faudrait pas croire qu'il n'y avait que des cléroucs gréco-macédoniens. On sait qu'il y avait aussi par exemple des cléroucs trâces qui ont été installés en Perse et des Iraniens qui sont installés en Médie. Mais bon, les gréco-macédoniens constituent la presque totalité des cléroucs. Alors si vous regardez bien la répartition de ces cités qui ont été construites essentiellement par Célecos et Antiochus 4 et bien on s'aperçoit qu'elles sont concentrées dans le cœur du royaume Célecide c'est-à-dire la Syrie la Médie la Babylonie et qu'en revanche si on regarde sur les marges que ça soit du côté de l'Iran ou de la Palestine et bien on voit très peu de colonies. Alors ça c'est dû à une considération stratégique c'est-à-dire qu'ils préféraient placer les cléroucs au cœur du royaume pour pouvoir les mobiliser rapidement et ensuite les porter sur les marges et puis c'est aussi tactique c'est-à-dire qu'ils n'ont pas envie de voir ces hommes passer au service des ennemis c'est-à-dire que s'ils avaient construit des colonies par exemple en Célésirie mais que cette Célésirie avait été conquis par les Lagides et bien les Lagides auraient pu profiter de cette colonie pour à leur tour mobiliser les cléroucs au profit de leur armée donc vous voyez qu'ils sont quand même assez malins et bien nos chers cléroucs fournissent la base de l'armée Célucide ainsi que de celle de toutes les armées mystiques c'est-à-dire la phalange c'est une formation serrée dans laquelle les hommes se battent avec le pelletat ce petit bouclier ainsi que la saris une lance qui mesure de 5 à 7 mètres de long et bien cette phalange dans l'armée Célucide se divise en deux groupes on a l'essentiel qui est constitué de la phalange traditionnelle qui n'est mobilisée qu'en temps de guerre qui se divise elle-même en deux catégories on a d'un côté les chrysaspides c'est-à-dire les phalangistes au bouclier d'or qui représentent les hommes les plus expérimentés les plus aguerris et d'un autre côté on a les chakaspides c'est-à-dire les phalangistes au bouclier de bronze qui sont des hommes qui le sont moins vous allez voir qu'on retrouvera cette même division dans l'armée macédonienne des Antigonides mais on a le second groupe des phalangistes qui représente la phalange d'élite et que l'on appelle les argyraspides c'est-à-dire les boucliers d'argent qui sont les héritiers des argyraspides d'Alexandre et qui forment une unité permanente contrairement à la phalange traditionnelle qui elle n'est mobilisée qu'en temps de guerre alors deux remarques à faire concernant cette phalange cellucide la première c'est que malgré les pertes suite aux différentes batailles et aux amputations de territoire et bien celle-ci arrivera à conserver un effectif assez régulier 20 000 hommes à Raphia en 217 avant Jucry 16 000 hommes à Magnésie en 189 et 20 000 à la parade de Daphné il en est de même pour les argyraspides qui arriveront à maintenir un effectif de 10 000 hommes comme c'est le cas par exemple à la parade de Daphné alors cela peut s'expliquer par plusieurs raisons la première raison c'est que le nombre de colonies présentes sur le territoire cellucide est bien plus important que dans son voisin l'agide et donc le royaume cellucide dispose d'un potentiel humain bien plus grand par conséquent l'armée cellucide n'est jamais obligée de mobiliser tous ces cléroucs en même temps si bien que ceux auxquels n'ont pas fait appel et qui sont restés sur leur terre pendant la guerre et bien peuvent ensuite remplacer les pertes il y a une dernière raison c'est que les fils des cléroucs que l'on appelle les épigones ceux-ci sont transférés automatiquement dans la garde les argyraspides mais dès que leur père meurt dans la phalange traditionnelle et bien ceux-ci sont automatiquement transférés dans la phalange traditionnelle pour les remplacer et c'est ainsi qu'on arrive à maintenir un niveau de phalangiste assez élevé autour de 20 000 pendant toute la période qui va en gros du 3ème jusqu'à la fin du 2ème siècle avant Jésus-Christ la deuxième chose que l'on peut dire sur la phalange cellucide c'est qu'elle est supérieure à celle de toutes les armées hélénistiques alors ça ça peut s'expliquer par le système que je viens de vous expliquer tout à l'heure c'est à dire que ça peut paraître bizarre de voir les plus jeunes transférés directement dans la garde les épigones qui sont transférés chez les argyraspides en général ce sont les plus expérimentés qui servent dans la garde et bien les cellucides vont faire le système inverse c'est à dire que tous les jeunes garçons les épigones reçoivent automatiquement un entraînement d'élite dans les argyraspides ils servent dans la garde pour ensuite remplacer leur père dans la phalange traditionnelle et donc cette phalange traditionnelle reçoit un apport continu d'hommes d'élite qui ont reçu depuis leur enfance un entraînement d'élite et si je me permettais une comparaison un peu anachronique c'est un peu comme les Waffen SS dans les années 40 où on les entraîne depuis leur tout jeune âge et ensuite servent de cadre dans l'armée la Wehrmacht allemande alors les Klerouk ils ne fournissent pas seulement les rangs de la phalange ils fournissent aussi ceux de la cavalerie et de la garde en tout premier lieu alors la garde à cheval elle est composée de deux unités de cavalerie d'élite permanente forte chacune de 1000 hommes on a d'un côté les compagnons les états roy et puis d'un autre l'agema alors je m'appuie ici sur une illustration du magazine Osprey qui nous montre ces deux unités pendant la parade de Daphné on est en 167 avant du cri alors vu que c'est une parade ils sont évidemment dans leurs beaux habits le cavalier qui est en haut à droite est un étaroy il fait partie des compagnons ces compagnons sont recrutés parmi les épigones c'est à dire les fils des Klerouk qui sont souvent situés en Syrie en Lydie et en Frigie vous voyez que c'est le même système que pour la phalange c'est à dire que les fils des Klerouk sont automatiquement envoyés dans l'élite de la cavalerie pour ensuite être reversés dans la cavalerie standard alors vous avez signé la représentation d'un compagnon pendant la bataille de Magnésie vous voyez qu'il y a cette tradition très orientale de parfois porter un masque et que l'on retrouve sur cette publication de Dospré à l'inverse l'Agema le cavalier qui est situé à gauche est recruté non pas parmi les gréco-macédoniens mais parmi les Mèdes c'est à dire les Iraniens alors est-ce qu'il s'agit des Klerouk qui sont installés en Médie ou est-ce que ce sont des nobles Mèdes il y a toujours cette tradition dans l'armée sélecide d'une petite participation de l'élite perse iranienne dans l'armée et vous pouvez voir qu'il est équipé comme un cataphractère car ça sera le cas de toute la cavalerie de la garde que d'être équipé progressivement en cataphractère alors il y a une troisième unité qui est citée par les sources à quelques reprises il s'agit des Nassaroy qui est composé d'Iranien mais on n'a aucune autre information à son propos alors concernant la cavalerie standard c'est à dire la cavalerie moyenne et bien c'est un peu comme avec l'armée l'agide on a peu d'informations il y a quelque chose qui ne trompe pas c'est le livre de Bar Kovchva sur l'armée sélecide autant il va consacrer cet historien 15 pas sur les éléphants de l'armée sélecide cependant pour la cavalerie sélecide et bien il ne consacre que 12 lignes donc ça montre bien en fait la faiblesse des sources qu'on a sur cette cavalerie et pourquoi est-ce que les sources parlent peu de la cavalerie tout simplement parce que c'était une arme secondaire à l'époque on est dans le temps de la phalange c'est l'infanterie qui fait le boulot alors qu'est-ce qu'on sait sur cette cavalerie sélecide on sait que elle était composée en unité soit de dorata foroi c'est-à-dire de lancier de sarissa foroi de compta foroi c'est-à-dire soit de porteur de saris ou alors de porteur de bouclier c'était une cavalerie qui était assez protégée mais il y avait aussi une cavalerie non cuirassée en tout cas elle était fournie par les cléroucs gréco-macédonien et les chevaux étaient fournis dans le cadre d'un impôt par la médie que l'on appelait le foros et voilà c'est tout ce qu'on sait sur la cavalerie sélecide alors après avoir vu les cléroucs presque exclusivement gréco-macédonien et les unités dont ils fournissaient les rangs c'est-à-dire la phalange la cavalerie lagarde et la cavalerie dite moyenne et bien il nous reste un second groupe qui est très important dans l'armée sélecide ce sont les mercenaires alors certes la phalange a toujours représenté au moins la moitié des effectifs dans chaque bataille mais les mercenaires sont aussi importants en revanche ils le sont beaucoup moins que dans l'armée lagide et ça s'explique par la stabilité des effectifs de la phalange alors je vous ai fait un petit tableau à partir des trois jalons que sont la bataille de Raphia de Magnésie et de Daphné et que je vous avais présenté en début d'heure pourquoi ces trois événements parce que ce sont les seuls moments lors desquels on a un descriptif complet de l'armée sélecide alors ces chiffres sont extraits des différentes sources mais de toute façon ils sont présents également dans l'ouvrage sur l'armée sélecide de Barkoschva alors vous voyez je vous ai fait un petit code de couleur qui va vous permettre de comprendre plus facilement tout ce qui est en rouge ce sont les cléroucs tout ce qui est en marron ce sont les mercenaires en jaune ce sont les alliés et en vert ce sont les sujets alors les alliés et les sujets on les verra tout à l'heure nous ce qui nous intéresse pour l'instant ce sont les mercenaires alors vous pouvez voir qu'à la bataille de Raphia il y avait environ 12500 mercenaires c'est à peu près un cinquième de l'armée sur ces 12500 mercenaires presque la moitié 5000 à peu près étaient des mercenaires grecs des Turéophorors c'est à dire des porteurs de boucliers c'est une sorte d'infanterie moyenne il y avait également 1500 crétois et 1000 néocrétois alors ces derniers c'est de l'infanterie légère ce sont des archers on peut également citer les 400 cavaliers qui à l'origine faisaient partie de l'armée de Ptolémée IV mais qui ont déserté pour rejoindre l'armée séleucide alors on pouvait voir qu'il n'y a pas de mercenaires trace à ce moment là en revanche alors tout simplement parce que le royaume séleucide il n'y a pas accès en revanche vous pouvez voir dans la ligne rouge qui est au dessus qu'il y a bien 1000 traces mais ils ne sont pas comptabilisés comme des mercenaires tout simplement parce que ce sont des traces installées dans des colonies et donc ils sont comptabilisés comme des cléroucs vous voyez également qu'il n'y a pas de mercenaires galates alors ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas à cette époque il y avait de nombreux mercenaires galates dans l'armée séleucide mais ceux-ci sont laissés sur place autour de la Galatie pour faire face à l'activité militaire croissante de Pergam et donc ils n'ont pas été pris pour la bataille de Raphia en ce qui concerne la cavalerie vous avez pu vous apercevoir qu'il n'y a pas de couleur alors c'est un choix délibéré tout simplement parce que les sources n'indiquent pas l'origine de ces cavaliers il nous dit simplement 6000 cavaliers et puis c'est tout mais il est fort à parier que parmi ces 6000 cavaliers il y avait forcément des mercenaires alors de quelle origine ça on ne le sait pas quant à Magnésie les mercenaires sont au nombre de 10700 alors parmi ces hommes le gros bataillon est fourni par les galates puisque vous pouvez voir qu'il y a 3500 Turéophoror Galate mais aussi 2500 cavaliers parmi ces mercenaires on compte toujours ces 1500 crétois et minéo-crétois c'est à dire comme à Raphia ce qui laisserait à penser que ces crétois sont comme une sorte de régiment permanent dans l'armée séleucide mais d'ailleurs il y a un débat à leur sujet parce que en réalité ces néo-crétois et ces crétois sont recrutés dans le cadre d'un traité avec certaines villes de Crète et donc est-ce qu'il faut les compter parmi les mercenaires ou parmi les alliés et bien ils sont un peu des deux en réalité mais bon je les ai laissés dans les mercenaires et c'est ce que fait d'ailleurs Griffith sur son ouvrage les mercenaires dans les armées de l'anistique alors parmi ces mercenaires on compte également 3000 Tralian alors ces Tralian il y a une cité qui s'appelle Tralanoi ce ne sont pas des habitants de la cité qu'on fournit ces 3000 hommes c'est tout simplement parce qu'ils ont fini par désigner un style de combattant ce sont des combattants légers lanceurs de javelots et donc ils font partie de l'infanterie légère enfin on compte parmi les cavaliers donc les 500 cavaliers tarentins donc cette cavalerie lanceurs de javelots qui décampent dès qu'on les attaque et enfin on a ces 1200 Daé alors ces Daé en fait c'est un peuple site qui vit dans le nord de l'Iran au-delà de l'Icardie enfin la parade de Daphné nous montre l'évolution du recrutement des mercenaires dans l'armée séleucide je rappelle que la parade de Daphné a lieu après la défaite du royaume séleucide face aux romains ainsi que le traité d'Apamé qui leur a été imposé en 188 et selon lequel par exemple il leur a été interdit de recruter des mercenaires dans les territoires de la sphère d'influence de Rome autrement dit à l'est du Taurus et c'est pourquoi vous pouvez vous apercevoir que les mercenaires grecs et crétois ont totalement disparu des rangs de l'armée séleucide alors ils ont été remplacés par contre par des siliciens qui sont des soldats légers et qui sont au nombre de 3000 pour ce qui est des traces et des galates et bien normalement ils ne devraient pas être là puisque le traité d'Apamé interdisait au royaume séleucide de les recruter puisqu'ils sont situés à l'est du Taurus et pourtant ils sont au nombre de 3000 traces et de 5000 galates qui sont des Turiophores alors là il y a deux hypothèses soit il s'agit en fait de clérouques qui ont été installés dans le royaume séleucide mais alors là ça pose un problème parce que ça ferait quand même 8000 clérouques qui seraient installés soit et là c'est l'hypothèse la plus vraisemblable et bien les souverains séleucides n'ont tout simplement pas respecté le traité d'Apamé alors il y a quand même une petite période de l'histoire de l'armée séleucide durant laquelle les mercenaires vont être l'élément principal c'est durant le règne de Démétriose II entre 145 et 140 avant Jésus-Christ je rappelle que Démétriose II avait été un otage de Rome relâché par cette dernière qui débarque en Cilicie avec une grande armée de mercenaires crétois et qui va s'emparer du pouvoir grâce à ses mercenaires et une fois qu'il occupe le trône il va opérer une manœuvre qui va consister à remplacer tous les cléroucs par des mercenaires le rêve de Démétriose c'était vraiment de disposer d'une armée composée uniquement de mercenaires ce qui explique que sur les listes de paye de son règne on ne voit plus aucun macédonien alors ces mercenaires sont soit grecs ou de différentes origines alors c'est ce qui va provoquer sa perte parce que évidemment les cléroucs ils vont se révolter avec notamment la vie d'Antiochus qui ouvre la marche il va être chassé du pouvoir et pour pouvoir reconquérir ce pouvoir et bien il va recruter d'autres mercenaires ça va être des mercenaires juifs c'est le début de ce qu'on appelle l'armée juive mais bon ça sera le seul moment durant lesquels les mercenaires seront l'élément dominant de l'armée séleucide alors une autre catégorie de soldats après les cléroucs et les mercenaires ce sont les sujets c'est à dire des hommes qui sont issus du royaume séleucide mais qui ne sont pas des gréco-macédoniens autrement dit des indigènes des autochtones les termes les désignants sont nombreux alors il y a 5 musiciens med et carmaniens à la bataille de Raphia donc tous ces peuples sont situés dans la Mésopotamie ou dans l'Iran il y a également deux misarchés effrondeurs agrianes et perses alors les agrianes ce sont des traces qui ont été installées en tant que cléroucs dans la partie orientale dans la perse de l'empire séleucide et donc ils pourraient avoir le statut de cléroucs mais ils sont à mi-chemin entre les deux statuts il y a également misarchés cardas donc ce sont en réalité des kurdes alors parfois on parle de lanceurs de javelot et enfin on a 500 lyciens qui viennent de lyci et ce sont des acontistes des acontistoi c'est à dire des lanceurs de javelot à la bataille de Magnésie on compte 5000 sirtiens et élimaïens ainsi que 4500 psidiens panphiliens lyciens carriens ciliciens alors tout ça ce sont des peuples qui viennent d'Asie mineure et donc leurs représentations je peux prendre exactement les mêmes que ceux qui ont été utilisés pour l'armée l'agile puisque les soldats ont exactement la même origine alors tout ça évidemment ce sont des soldats légers on compte également 2700 tueries aux foreurs orientaux donc qu'il s'agisse de Perse ou de Caramagna et puis vous pouvez vous apercevoir que les traces ne sont pas citées mais peut-être qu'ils font partie des 3000 hommes qui gardent le camp et donc ils ne sont pas cités parmi l'ordre de bataille pour ce qui est de la parade de Daphné vous avez pu vous apercevoir qu'il n'y a aucun indigène de cité tout simplement parce que les indigènes étaient à ce moment là plus vraiment levés les provinces dans lesquelles ils étaient levés ne sont plus contrôlés qu'il s'agit de l'Asie mineure ou des provinces de l'Iran en tout cas ce qu'on peut dire quand on regarde l'ensemble de ces mercenaires c'est qu'on ne retrouve jamais de Syriens ou de personnes issues de la Mésopotamie cela s'explique par plusieurs raisons d'abord on trouve suffisamment de soldats macédoniens dans ces régions vous avez déjà expliqué que les cléroups sont essentiellement situés dans la Syrie et puis aussi parce qu'armer une population locale du centre de l'Empire ça représente un risque de révolte au coeur du royaume à la star des makimoi égyptiens qui se sont révoltés contre les lagides et puis en fait il y a une dernière raison c'est qu'en fait les grecs ont un grand préjugé sur ces populations syriennes ils les considèrent comme des femmes lettres des personnes efféminées donc ils ne veulent pas trop les recruter alors ce qu'on peut dire aussi c'est que ces contagions nationaux ces indigènes sont souvent des fantassins légers ce que ne fournissent pas les clérouques ils combattent en psyloï en avant de la phalange et ils sont souvent la cause des défaits de séleucides parce qu'ils ne font pas le poids face aux troupes lourdes auxquelles ils doivent souvent faire face alors si vous avez bien regardé le tableau vous avez pu apercevoir que je n'ai pas parlé d'une unité indigène qui a pourtant défilé parmi les cavaliers à Tafnée c'est les politicoïs alors les politicoïs c'est une milice civique recrutée dans les cités côtières de Syrie chaque cité dispose de sa milice celle-ci est recrutée parmi les plus riches des cités ce ne sont donc pas des macédoniens et ils fournissent chacun leur équipement au troisième siècle ces politicoïs ne jouent pas un rôle dans l'armée régulière mais au fur et à mesure de la perte des territoires de l'empire séleucide à l'est au profit d'Epart et à l'ouest au profit de Pergame et au fur et à mesure également de l'affaiblissement du pouvoir royal qui permet à ces cités d'accroître leur autonomie et bien progressivement ces politicoïs ces milices civiques vont acquérir un rôle de plus en plus important dans l'armée régulière chaque cité finit par fournir des escadrons au deuxième siècle avant Jésus-Christ dans le cadre d'un traité et c'est ainsi que 3000 de ces politicoïs défilent à la parade de Daphné alors à la bataille d'Azathos en 148 on sait qu'ils constituaient une grosse partie de l'armée séleucide ils ont joué un rôle important dans la montée de Démetrios qui pourtant a fini par les dissoudre au profit des mercenaires mais bon ces miliciens seront par la suite rétablis et ils vont participer au grand désastre contre l'Eparte en 129 avant Jésus-Christ où une grande partie de ces politicoïs vont disparaître alors je vous ai mis une petite illustration qui montre cet équipement des politicoïs et qui est extrait des Osprey il reste dans ce tableau un dernier groupe dont je n'ai pas parlé il s'agit des alliés que l'on va aborder brièvement parce que de toute façon ils étaient en faible nombre et n'étaient présents que périodiquement ce sont les alliés alors à la bataille de Rafia on peut voir qu'il y avait 10 000 arabes il y a un débat pour savoir s'il s'agissait de fantassins ou d'archers à chameaux tout ce qu'on sait en réalité c'est qu'il s'agissait probablement d'hommes issus des tribus du désert syrien à la bataille de Magnésie on voit qu'il y a 4500 alliés on a 2000 capadossiens qui sont envoyés par le roi allié Ariat et qui sont équipés en Turé of Horror ainsi que 2500 archers mysiens on sait aussi également qu'il y a de nombreux alliés juifs qui ont participé à des expéditions d'Antiocos 7 et que Démetrios a proposé par exemple aux juifs d'engager 30 000 déleurs mais bon là tout ça c'est du détail alors il me reste deux points à aborder avant de vous présenter les deux dernières composantes de l'armée c'est le Cid c'est celui de l'équipement alors pour ce qui s'agit de cet équipement je vais faire de ça de façon assez rapide parce que je l'ai présenté de façon complète dans le numéro précédent sur l'armée l'agide or l'armée c'est le Cid utilise exactement le même armement que l'armée l'agide il n'y a qu'une seule exception en fait ce sont les nationaux les sujets qui eux continuent de conserver leur tenue traditionnelle et leur équipement traditionnel et que l'on ne connait pas pour la plupart mais pour ce qui est des clérouques et des mercenaires et bien voici par exemple les casques utilisés vous voyez que c'est exactement la même chose que pour l'armée l'agide on a d'abord les casques principaux qui sont les casques méossiens chalassidiens etc et qui sont utilisés au 3ème siècle et qui progressivement vont faire place à de nouveaux types de casques comme celui de Mélos d'Ascalon ou de Sidon alors ces équipements vont finir par être adoptés par des mercenaires alors évidemment les grecs mais aussi par des mercenaires provenant de cultures parfois très différentes c'est le cas par exemple des Galates si vous regardez la représentation à gauche c'est un Galate tel qu'il apparaissait en Asie mineure au 3ème siècle avant Jésus-Christ mais au fur et à mesure des siècles de contact avec les peuples hélénistiques et bien ceux-ci ont fini par adopter leur équipement et vous avez à droite une représentation des mercenaires Galates tels qu'ils étaient au 2ème voire au 1er siècle avant Jésus-Christ avec évidemment ce Thureos qui est typiquement celte mais une cuirasse hélénistique ainsi qu'une variante du type de casques à Ascalon l'irruption de ces Galates en Asie mineure au 3ème siècle avant Jésus-Christ va apporter une innovation dans toutes les armées hélénistiques mais dans l'armée cellucide en premier lieu c'est l'utilisation de ce fameux bouclier sel que l'on appelle le Thureos et qui va donner naissance à un nouveau type de soldat qu'on appelle le Thureo-Foror alors ce Thureo-Foror il a des équipements parfois moyens mais la plupart du temps légers mais il se bat surtout à la lance et ce Thureo-Foror va devenir le soldat de base des armées hélénistiques au 2ème siècle avant Jésus-Christ alors là on est obligé d'aborder le fameux débat historiographique sur lequel on avait déjà discuté lors de l'union précédente sur l'armée l'agide c'est le fameux problème de la romanisation des armées hélénistiques autrement dit est-ce que les armées hélénistiques auraient cherché à copier le modèle romain après avoir subi plusieurs défaites face à ces derniers notamment à Pina à Manésie etc alors on avait dit par rapport à l'armée l'agide qu'il n'y avait pas vraiment eu de romanisation mais ils avaient quand même copié l'armée séleucide qui elle pour le coup s'est quand même romanisée parce que vous vous rappelez la stèle de Sidon qui présentait un motif de soldat le Thora Kitai et bien représentait un soldat non pas l'agide mais plutôt séleucide or ce Thora Kitai c'est un soldat qui porte une côte de maille un bouclier assez rectangulaire enfin plutôt Thureos et qui combattait à la lance et qui ressemblait étrangement aux légionnaires romains donc on peut dire que d'une certaine façon là Nic Secunda qui est le grand partisan de cette romanisation des armées hélistiques et bien là il a plutôt raison alors la question qu'on peut se poser c'est la même que pour l'armée l'agide c'est à dire est-ce qu'il y aurait eu une disparition de la phalange alors là c'est un problème parce que on a la parade de Daphné qui nous indique qu'en 167 au moment où elle a lieu il y a encore des phalangistes mais on sait que cette phalange dans l'armée l'agide a disparu plutôt au milieu du deuxième siècle c'est à dire dans les années 150-140 mais le problème c'est que pour l'armée séleucide on n'a pas véritablement de description des effectifs des armées séleucides après cette parade de Daphné le problème c'est que la parade de Daphné a lieu en 167 soit à peine un an après la défaite de Pina qui a été l'électrochoc qui a provoqué ces changements alors tant pis on peut pas vraiment le savoir mais il est fort à parier que la phalange a probablement disparu dans les mêmes années que l'armée l'agide et remplacée par le nouveau type de soldat qui était apparu au troisième siècle c'est à dire le Thuréophoror autrement dit il faut imaginer l'armée séleucide du premier siècle avant Jésus-Christ ou tout du moins ce qu'il en reste équipée uniquement de Thuréophoror mais absolument pas de phalangistes il nous reste un élément important de l'armée séleucide ainsi que pour presque toutes les armées hélistiques c'est l'utilisation des éléphants de guerre alors vous dites peut-être que finalement parmi tous les royaumes hélistiques le royaume séleucide c'est le royaume qui avait le plus facilement accès aux éléphants qui sont situés à côté de l'Inde ou alors dans des régions d'où sont originaires les éléphants donc ça ne devrait pas leur poser trop de problèmes on va voir que finalement ce n'est pas du tout le cas et que l'entretien d'une force d'éléphant de combat dans le royaume séleucide c'est plutôt fait au coup par coup alors cette utilisation des éléphants de guerre par les séleucides commence avec le règne de Sélucos qui après sa guerre contre le prince indien Chandrakulta Moria décide de négocier en 305 l'échange est simple d'un côté Sélucos cède des territoires qui correspondent à la Gédrosie et à l'est de la Racozie et en échange le prince indien fournit 500 éléphants un échange qui pourrait paraître somme toute assez inégal en défaveur de Sélucos mais on va voir que ces éléphants vont assurer à Sélucos son pouvoir en effet puisque ces 500 éléphants vont être emmenés jusqu'au lieu de la bataille d'Ipsos qui aura lieu en 301 avant Jésus-Christ et qui voit l'armée de Sélucos et celle de Lysimac battre grâce à l'utilisation des éléphants l'armée d'Antigone qui elle n'en disposait pas alors Diodor nous dit que Sélucos arrive à Ipsos avec 480 éléphants ce qui voudrait dire qu'il y en a 20 qui sont perdus en route mais plus tard lui ne cite que 400 éléphants combattant à Ipsos alors ces deux sources ne s'opposent pas forcément il est possible qu'après avoir effectué tant de routes puisqu'ils ont quand même traversé tout l'Empire Sélucide depuis l'Inde et bien que 80 des éléphants n'étaient pas prêts pour le combat alors selon Tarn c'est un historien britannique il n'y aurait eu jamais 500 éléphants qui auraient été donnés par le prince indien le chiffre 500 n'aurait été qu'une expression littéraire lui il pense qu'il y aurait plutôt entre à peu près 150 éléphants qui auraient été donnés et 130 qui auraient participé à la bataille c'est une hypothèse alors on sait ensuite que ces éléphants de guerre ont été utilisés mais dans un nombre inconnu à la bataille de Sirestica en 285 contre l'Isimac oui parce qu'ensuite après avoir battu Antigone Seleucos et l'Isimac se sont fait la guerre alors Paulinaüs nous parle pendant cette bataille qu'il y aurait une manœuvre de flanc de 8 éléphants ce qui ne représente pas le total des éléphants que Seleucos possédait pendant la bataille ensuite les éléphants sont stationnés dans la base à Abamea on est dans le nord de la Syrie dès le début du 3ème siècle avant Jésus-Christ on observe une baisse importante du nombre d'éléphants disponibles dans l'armée Seleucide alors cela peut s'expliquer par plusieurs raisons on a tout d'abord une raison naturelle un éléphant rose sa vie 60 ans mais il ne peut servir au combat qu'à partir de ses 12 ans et atteint la force de l'âge entre 20 et 25 ans par contre après 30 ans c'est direct la case retraite ce qui fait que et si vous faites bien le calcul et bien les éléphants qui ont été utilisés à Ipsos ne sont plus en capacité de se battre à la fin du règne de Seleucos c'est à dire dans les années 280 alors vous allez me dire ils n'ont qu'à faire quéquette avec babard et puis des femelles et puis ça permettra une reproduction qui remplaceront les vieux éléphants oui mais le roi indien il n'est pas con il sait que la vente d'éléphants ça lui fournit beaucoup d'argent et il tient à préserver son monopole ce qui fait qu'il s'est débrouillé pour ne vendre que des mâles donc la reproduction est impossible c'est la raison pourquoi Antiochus Ier qui va succéder à Seleucos Ier dès le début de son règne en 273 et bien il va demander au gouverneur de Bactrian qui est frontalière avec l'Inde de lui fournir une vingtaine d'éléphants mais deuxième raison de la baisse importante du nombre d'éléphants de l'armée c'est justement la perte de cette province qui s'est déclarée indépendante et qui va couper la route de l'Inde qui approvisionnait l'armée d'éléphants puis il y a une troisième raison c'est que l'éléphant n'est plus un élément aussi décisif car passé l'effet de surprise les armées d'Istix se sont adaptées à ces éléphants alors les éléphants sont toujours une arme redoutable contre la cavalerie mais le problème c'est que les séucides possèdent déjà la meilleure cavalerie et les meilleurs éléphants toutes ces raisons font que lorsque Antiochus III devient le roi du royaume séleucide on est en 221 avant Jésus-Christ et bien il ne dispose plus que de 10 éléphants qu'il va devoir aussitôt utiliser pour lutter contre Molon qui est un gouverneur qui s'est révolté contre son autorité ce qui fait que Antiochus a cherché par tous les moyens augmenter le nombre d'éléphants disponibles dans l'armée séleucide et il y est parvenu puisque Arafia il en dispose de 102 ces 102 éléphants sont escortés par 2500 crétois ce qui fait à peu près une moyenne de 40 hommes par éléphant c'est une règle qu'on retrouvera dans chacune des batailles de voir les éléphants escortés par une 50aine d'hommes il n'y a qu'une seule exception qui était à Beth-Zacharia dans les années 160 où là c'est pratiquement un millier d'hommes pour chaque éléphant alors cette escorte est composée soit de Turoforor soit de Psyloï et j'ai trouvé intéressant c'est la comparaison de Bar-Kochwa dans Océocides Army qui compare en fait les éléphants aux chars de la seconde guerre mondiale où il explique qu'en gros si vous accompagnez pas les éléphants ou les chars d'hommes tout autour les fameux folks grenadiers et bien ça fait que les chars ou les éléphants sont assez fragiles alors on sait qu'à la bataille de Raphia il y en a 5 qui ont trouvé la mort et puis par la suite dans ce qu'on va appeler l'anabase c'est à dire la reconquête des territoires de l'est du royaume séleucide et bien la victoire contre les Parthes fait que Antiochus peut forcer ces derniers à leur fournir leurs éléphants de guerre ce qui fait qu'au début du 2ème siècle avant Jésus-Christ il en dispose de 150 qui vont jouer un rôle décisif à la bataille de Pagnon en 200 d'autant plus décisif que ces éléphants qui appartiennent à la race des Maximus éléphantas sont bien plus grands que les éléphants la gilde qu'ils vont y affronter à la bataille de Thermopyles il n'y en aura que 6 ce faible nombre d'éléphants s'explique par le fait qu'il faut quand même les transporter par la mer égée donc difficile de transporter une centaine d'éléphants et tous ces 6 éléphants vont tous mourir dans la bataille donc des Thermopyles on est en 191 avant Jésus-Christ il y en aura 54 à la grande bataille de Magnésie en 189 la plupart étant des éléphants nouvellement acquis alors avec le traité d'Apamé les Céleucides doivent livrer tous leurs éléphants aux Romains et l'acquisition de nouveaux leur est totalement interdite ce qui montre quand même leur importance alors là encore on peut faire un parallèle avec le traité de Versailles qui interdisait aux Allemands de produire des chars alors on sait que Antiochus IV par contre ne va pas vraiment respecter ce traité puisqu'il en dispose d'un nombre à déterminer lors de son expédition en Égypte en 168 qui va l'amener jusqu'au siège d'Alexandrie 36 ou 42 sont présents au défilé de Daphné dont la moitié vont accompagner Antiochus IV dans son expédition à l'Est l'autre partie étant mobilisée contre la révolte des Juifs en Judée et ils furent décisifs à cette bataille de Beth-Zacharia où selon les sources il y en aurait eu entre 32 et 80 la seconde expédition de l'Isias en Judée en 162 est la dernière mention de l'utilisation d'éléphants par l'armée séleucide car à partir du milieu du deuxième siècle la progression parte en Iran puis la prise par ces derniers de la Babylonie coupe définitivement la route vers la terre d'origine des éléphants alors il ne me reste plus qu'à vous présenter le dernier point sur cette armée séleucide c'est sans doute l'arme la plus exotique utilisée par cette armée hélénistique et d'ailleurs qui sera la seule à l'utiliser avec l'armée du pont c'est le chariocyte alors l'histoire de ces chariocytes dans l'armée séleucide est beaucoup plus courte que celle des éléphants déjà on pourrait s'étonner de leur utilisation par une armée hélénistique après tout l'armée macédonienne d'Alexandre a réussi à les mettre en échec lorsqu'ils étaient utilisés par l'armée perse mais bon l'armée séleucide n'a pas pu résister à la tentation de les utiliser à leur tour alors à quoi ressemblaient ces chars de guerre bah Tite Liv nous en fait une description de ceux qui étaient utilisés à Magnétie alors voilà ce qu'il dit voici quelle était à peu près leur construction 10 piques d'une coudée partaient du jou au milieu du timon comme des cornes destinées à transpercer tout ce qu'elles rencontreraient de chaque côté du jou étaient attachés en saillis deux faux l'une à la hauteur du jou pour trancher tout ce qui se présenterait de côté l'autre plus bas tournée vers la terre pour atteindre les soldats tombés et ceux qui tenteraient de se glisser par dessous à l'extrémité des essieux étaient également adaptés deux faux dans la même disposition donc on peut rajouter que les chevaux portaient peu ou pas de protection puisque justement une partie vont être battus à coups de flèches et de projectiles et les équipages étaient la plupart du temps d'origine perse ou babylonienne alors plus tard qu'ils nous indiquent que Céleukos utilise à peu près 120 de ses chariots de guerre à la bataille d'Ipsos en 300 av. J.-C. il ne semble pas avoir eu un grand impact sur la bataille et Barkocheva fait même l'hypothèse qu'ils n'ont même pas participé à cette bataille ils ont été également utilisés contre Démétrios à la bataille de Cyrestica en 285 av. J.-C. sans plus de succès et on sait également que Molon utilise alors cette fois-ci les chariots de guerre contre Antiochus III mais ils furent tous neutralisés par les éléphants donc on n'a pas forcément une utilisation fructueuse de ces chars de guerre ensuite on n'a plus aucune mention de ces chariots cites jusqu'à la bataille de Magnésie en 189 av. J.-C. où ils furent utilisés mais leur utilisation fut désastreuse placée sur l'aile gauche de l'armée séleucide ils ont chargé mais l'armée romaine a envoyé des psyloïs qui les a criblés de flèches de projectiles si bien qu'ils se sont débandés et dans leur fuite ils ont provoqué la destruction de toute l'aile de cavalerie séleucide si bien qu'après Magnésie les chars de guerre se sont définitivement retirés des éléments de combat alors vous allez me dire attendez c'est quoi là ces 140 chariots qui sont présents à la parade de Daphné alors c'est vrai qu'on a ces chariots de guerre tirés parfois par 4 par 6 chevaux on a même un char de guerre qui est tiré par 4 éléphants mais voilà ce sont des chars destinés à embellir la parade ils ne sont pas utilisés dans la guerre ils n'ont aucun rôle militaire voilà c'est tout pour cette armée de l'agide je viens d'apercevoir que j'ai quand même déjà dépassé l'heure bon alors il faut dire que l'armée séleucide c'est vraiment l'armée estique sur laquelle on connaît le plus de choses avec l'armée l'agide et donc il y avait beaucoup de choses à dire je peux vous faire la promesse que pour ce qui est des armées suivantes et bien il y aura les vidéos durant beaucoup moins longtemps alors la prochaine armée ça sera l'armée macédonienne et c'est sur ces images d'une phalange séleucide combattant une phalange l'agide que je vous quitte et je vous dis à la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci